Bonsoir à tous. Heureuse de vous retrouver. Ce soir, je vais partager le premier épisode de ma lecture de ce beau livre pour une réception authentiquement catholique des enseignements de Louisa Picaretta par le père, le docteur Joseph Yanuzzi. Cet essai commence par une courte introduction présentant brièvement, très brièvement, qui est Louisa et ce que le père Yanuzzi désire transmettre avec ce livre. Et puis, bien sûr, nous aborderons ensuite la première erreur qu'il présente. Mais avant de nous lancer, commençons par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, commençons. Introduction La dévotion à la volonté divine fait partie intégrante de la quête millénaire de l'humanité pour atteindre l'union avec Dieu. Les religions du monde entier embrassent une spiritualité d'union avec la volonté divine. Et l'Église catholique voit en ce fait le plus grand accomplissement de l'humanité. Bien que la dévotion à la volonté divine s'enracine dans les saintes Écritures, la tradition et les enseignements du magistère, elle a été associée dans les milieux catholiques aux écrits d'une mystique italienne connue sous le nom de la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Luisa Picaretta est née le 23 avril 1865 dans la petite ville de Corato, en Italie, de parents pauvres et travailleurs. Le cheminement spirituel de Luisa commence dans une ferme où elle passe de nombreuses années de son enfance. À l'âge de 9 ans, Luisa fait sa première communion et reçoit le Sacrement de la Confirmation. Elle apprend dès lors à rester des heures en prière devant le Saint-Sacrement pour discerner la volonté de Dieu. N'ayant reçu qu'une éducation rudimentaire, Luisa, à l'âge de 16 ans, a une vision de Jésus. Dans cette vision, Jésus demande à Luisa de devenir une âme victime. Cela se passe de la manière suivante. Du balcon de sa maison à de Corato, elle voit Jésus souffrir sous le poids de la croix. Alors, levant les yeux vers elle, il lui dit, « Âme, aide-moi. » À partir de ce moment, elle accepte l'état de victime afin de souffrir pour Jésus et pour le salut des âmes. Peu à peu, Luisa fait l'expérience d'un état très particulier. Chaque matin, elle se retrouve rigide et immobile dans son lit, sans pouvoir ni lever les bras ni bouger la tête ou les jambes. Seule la bénédiction d'un prêtre lui permettait alors de retourner à ses tâches habituelles de dentelière et de brodeuse. Le 2 février 1899, Luisa est priée par obéissance à son directeur spirituel, le père Gennaro di Gennaro, de mettre par écrit les révélations qu'elle reçoit de Jésus. Ces révélations, qu'elle continuera à écrire jusqu'en 1938, sont communément appelées son journal. Les révélations de Luisa comprennent 36 volumes et contiennent ses expériences intimes et mystiques avec des dictées de Jésus et de Marie sur la façon de vivre dans la divine volonté et de hâter son règne universel sur la terre. Luisa possédait de nombreux dons mystiques tels que l'extase, les apparitions, les visions, les stigmates et la bilocation. Elle a été confinée au lit avec pratiquement aucune nourriture ni boisson, à l'exception de l'Eucharistie, pendant près de 60 ans. Occasionnellement, elle a mangé et retenu d'autres aliments en très petite quantité. Bien que confinée au lit, elle n'a jamais souffert de maladies physiques, à l'exception de la pneumonie qui l'a emportée en 1947. En 1926, elle écrit son autobiographie en obéissance à son directeur spirituel et confesseur extraordinaire, Saint Hannibal di Francia. Hannibal entreprend d'éditer ses écrits, dont les 19 premiers volumes ont été dûment examinés et approuvés par les autorités ecclésiastiques locales. Il publie divers écrits de Luisa, dont le livre Le Relogio della Passione, Les heures de la Passion, qui a été réimprimé quatre fois en italien. La cause de béatification de la servante de Dieu, Luisa Picaretta, a été ouverte par Rome en 1994. Elle est toujours en cours actuellement. Les 19 premiers des 36 volumes de Luisa portent l'imprimature et le niquilobstade de l'autorité ecclésiastique locale. L'évêque de Luisa, Joseph Léo et son directeur spirituel et son sœur ecclésiastique, Saint-Animal di Francia, n'ont rien trouvé dans ces œuvres qui soient contraires à la foi catholique. Cependant, cela ne garantit pas l'immunité contre l'erreur de la part de ceux qui pourraient présenter ou interpréter ces œuvres d'une manière contraire à l'enseignement catholique. j'aimerais m'arrêter ici parce que c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Il y a malheureusement des gens et je sais qu'ils peuvent être bien intentionnés, mais pour comprendre les écrits de Luisa Picareta, les conversations intimes entre elle, notre Seigneur et notre Dame, pour comprendre ce don et comment y accéder et ce qu'est ce don. Nous devons avoir une source authentique, autorisée, approuvée dont nous pouvons nous faire l'écho. Et c'est pourquoi nous soutenons le père docteur Joseph Yanuzzi et suivons ses enseignements parce que nous savons que c'est sûr sans raya qu'ils ne contredisent notre foi catholique. Et c'est très important. Et c'est pourquoi j'ai voulu partager ce livre avec vous tous. Pour cette raison, l'Église demande que jusqu'à l'achèvement et l'approbation de l'édition critique des œuvres de Luisa, les catholiques fassent preuve de prudence en lisant les traductions de ses écrits qui ont été mises à la disposition du public ces dernières années. en tant que prêtre ayant terminé une thèse en théologie pour l'université pontificale de Rome sur les interprétations correctes des écrits de Luisa Picareta, avec l'approbation des autorités ecclésiastiques et l'aval de Mgr Picari, archevêque de Trani et responsable de la cause de béatification de Luisa, je reçois de nombreuses demandes pour aborder les erreurs des présentations modernes de la divine volonté lors des conférences retraites et cénacles. J'ai reçu de telles demandes lors de mes voyages autorisés pour enseigner et prêcher la divine volonté dans de nombreux pays sur divers continents. « Cet essai que je vous présente n'a donc qu'un seul but. Aider les fidèles à interpréter correctement les écrits de Luisa. Encore une fois, le seul but de cet essai, comme le dit saint Paul, est de dire la vérité dans la charité. J'écris cet essai avec un profond respect pour mes frères prêtres et pour les laïcs qui sont dévoués à Luisa et je prie pour que mes paroles soient reçues dans l'esprit dans lequel elles ont été écrits. Un esprit d'unité et d'ouverture à la vérité que Jésus-Christ a révélé aux apôtres il y a 2000 ans. Je voudrais rappeler les paroles de Jésus à Luisa sur la manière dont il veut que ces écrits soient connus. « Comme j'ai choisi Saint-Joseph pour qu'il soit le coopérateur, le gardien et une sentinelle vigilante pour moi et pour la souveraine reine, ainsi ai-je placé à côté de toi l'assistance vigilante de mes prêtres comme coopérateurs, gardiens et dépositaires des connaissances, des biens et des prodiges que contient ma volonté. Comme ma volonté veut établir son royaume au milieu des hommes, ainsi, en passant par toi, je veux déposer en mes prêtres cette doctrine céleste comme à de nouveaux apôtres. Par ce moyen, je formerai d'abord dans mes prêtres le lien avec ma volonté afin qu'ils puissent à leur tour la transmettre au peuple. Maintenant, continuons avec le début du premier chapitre. Erreurs courantes à éviter dans les exposés sur la divine volonté. Permettez-moi de commencer par une litanie d'hérésie et de schismes du premier siècle de notre ère qui ont entravé les premières communautés chrétiennes dans leur interprétation de l'Évangile. Et qui présentent des similitudes frappantes avec de nombreuses erreurs enseignées aujourd'hui à propos de la divine volonté et trop souvent associées aux écrits de Louisa Picareta. Premier point, le gnosticisme. Parmi tous les enseignements erronés propagés publiquement ou en privé par les promoteurs non autorisés de la divine volonté, la principale erreur donne un nouveau visage à l'ancienne hérésie du gnosticisme. Cette hérésie est remise au goût du jour avec l'affirmation suivante. On ne peut pas recevoir le don de la vie dans la divine volonté sans avoir accès aux connaissances secrètes contenues dans les écrits de Louisa. Cette approche des écrits de Louisa n'est pas de saines doctrines catholiques. Car de nombreux mystiques modernes ont reçu ce don sans avoir connaissance des révélations privées de Louisa. Par exemple, Sainte Foustine Kowalska, la bienheureuse Dina Bélanger, la vénérable Conchita d'Armida et d'autres encore. Considérons d'abord que la connaissance de la divine volonté que Dieu a révélée à Louisa est effectivement explicite ou particulière, mais cela dans la manière choisie par Dieu pour la révéler à Louisa. Elle est beaucoup moins particulière ou plutôt elle est implicite ou générale dans la manière choisie par Dieu pour la révéler à de nombreuses âmes pieuses après Louisa qui n'ont pas été exposées à ses révélations privées ou qui n'ont pas elles-mêmes expérimenté de révélations privées. Deuxièmement, Dieu peut actualiser ses dons dans toute âme adéquatement disposée par sa propre puissance et sans qu'elle ait, elle, une connaissance particulière de ses dons. Les bonnes dispositions de l'âme, par exemple, son état de grâce, sont suffisantes pour que l'Esprit de Dieu communique à son intellect de nouveaux aperçus des vérités révélées et les actualise dans sa volonté, au moins en partie, même sans son appréhension particulière ou explicite de ses vérités. Tout au long des révélations de Louisa, Jésus lui rappelle que la créature humaine n'a pas besoin de posséder une connaissance complète ou de réaliser ce qui se passe réellement dans son âme pour faire l'expérience d'une nouvelle réalité mystique. Dieu élève néanmoins l'âme à ce que Saint Jean appelle une connaissance surnaturelle et infuse, grâce à laquelle elle coopère avec plus de spontanéité, d'agilité et de pénétration dans les grâces que Dieu lui réserve. Jésus révèle à Louisa « Lorsque l'âme entre dans ma volonté, sa volition reste liée à ma volonté éternelle. Alors, bien qu'elle ne s'en rende pas compte, puisque sa volonté reste liée à la mienne, ce que ma volonté fait, la sienne le fait aussi et elle coule avec moi pour le bien de tous. » Au 20e jour du livre « La bienheureuse Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté », Marie révèle à Louisa que Dieu a actualisé en elle le don de la maternité universelle sans lui transmettre la connaissance explicite ou particulière de ce don. Elle dit à Louisa « Mon enfant, dès le moment où j'ai été conçu, je t'ai aimé comme mère. Je t'ai senti dans mon cœur. Je brûlais d'amour pour toi, mais je ne comprenais pas encore pourquoi il en était ainsi. Le divin Fiat me faisait accomplir ces actes par lesquels je t'aimais tout en me cachant le but de ces actes. Ce n'est que lorsque Jésus s'est incarné en moi que Dieu m'a révélé le but et ainsi j'ai compris la fécondité de ma maternité. Je devais devenir non seulement la mère de Jésus, mais la mère de tous les vivants. De plus, j'ai compris que j'aurais à vivre cette maternité sous le double signe de la souffrance et de l'amour. « Ma fille, combien je t'ai aimée et combien je t'aime encore. » La capacité de la créature humaine à recevoir le don de la vie dans la divine volonté sans la connaissance explicite des révélations privées de Louisa est analogue à la capacité de l'âme à recevoir le don du baptême. Bien qu'il ne soit pas question de mettre sur un plan d'égalité les révélations privées de Louisa et les effets de grâce du baptême qui nous incorpore formellement à l'Église. Cette analogie veut seulement aider à distinguer connaissances implicites et connaissances explicites. Le Concile Vatican II, Lumen Gentium XVI, affirme que si personne ne peut être sauvé sans le don du baptême, ceux qui n'ont pas une connaissance explicite de connaissances particulières de ce sacrement, mais qui vivent selon les exigences de leur conscience en évitant le mal et en faisant le bien, sont effectivement sauvés par un baptême de désir. De même, ceux qui n'ont pas une connaissance explicite du don de la vie dans la divine volonté tel qu'il est contenu dans les révélations de Louisa peuvent effectivement recevoir ce don par leur désir, c'est-à-dire en vivant en état de grâce et en cherchant à vivre la volonté de Dieu dans leur vie quotidienne. Certes, la connaissance particulière des écrits de Louisa associée à un désir ferme et à une intention droite constitue le moyen le plus formidable pour parvenir à posséder le don de vivre dans la divine volonté. Cependant, la connaissance générale de la volonté de Dieu ainsi que le désir ferme et l'intention droite de rester toujours unie à cette même volonté rend également apte à faire l'expérience de ce don au moins partiellement. Au cours de mes recherches doctorales sur les doctrines et les révélations de Louisa, je suis arrivé à la compréhension que la connaissance explicite des écrits de Louisa nous permet clairement d'avancer et de progresser rapidement par degrés dans la divine volonté et que l'exercice des vertus chrétiennes nous permet de rester ancrés en elles. Mais l'absence de la connaissance explicite des révélations de Louisa ne nous empêche pas de recevoir ce don. En résumé, le désir nous fait entrer, la connaissance nous fait avancer et la vertu nous ancre dans la divine volonté. Il faut en dire plus sur la suprématie du don mystique de la vie dans la divine volonté, tel qu'il se manifeste dans les écrits de Louisa Picaretta. Bien que de nombreux mystiques du passé aient effectivement fait l'expérience des sommets de l'union avec la volonté de Dieu, les dons mystiques de Dieu demeurent une donation de soi gratuite et inépuisable que Dieu actualise dans l'âme de la créature humaine. C'est absolument magnifique. Pour terminer cet épisode, il est dit ici dans le livre, « Ci-dessous, j'illustre la progression traditionnelle de l'âme en union avec la volonté de Dieu ». Et il y a en note une citation que j'aimerais lire qui fait le lien avec cela. « Alors que je pensais à la sainte et aux divines volontés, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, pour entrer dans ma volonté, l'âme ne fait rien d'autre que d'enlever le caillou de sa volonté. Car le caillou de sa volonté est ce qui empêche ma volonté de couler en elle. Mais si l'âme enlève le caillou de sa volonté au même instant, elle coule en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition, force, lumière, assistance et tout ce qu'elle désire. Tout ce qu'il faut, c'est qu'elle le veuille et tout est fait. » Ceci a été donné à Louisa le 16 février 1921. Dans un autre message donné le 13 août 1933, Jésus dit, « Vivre dans la divine volonté et ne pas la connaître est absurde. Car si on ne la connaît pas, ce n'est pas une réalité, mais une manière de parler. » Car la première chose que fait ma volonté, c'est de se faire connaître et de se manifester à ceux qui désirent vivre ensemble avec ma volonté. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont joints à moi ce soir. Je poursuivrai la lecture du livre prochainement et nous continuerons alors avec le point suivant. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que notre Dame et Saint Joseph vous protègent toujours. Fiat et bonne nuit. Merci.